Toi, aujourd'hui, tu conseilles, on est en 2020, beaucoup de choses se disent sur l'immobilier. Est-ce que tu continues de conseiller l'immobilier ? Si oui, est-ce que tu as une particularité pour toi ? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être mieux s'orienter vers de la colocation, de la division, de la relocation saisonnière ? C'est quoi pour toi les trucs qui sont encore aujourd'hui intéressants en 2020 ? Et qui sont appelés à le rester encore quelques années au moins ? Ok, je vais répondre sur cette question en 3 ou 4 points différents. Par rapport à l'immobilier, c'est sûr, beaucoup de personnes, et je pense que parmi les personnes qui sont présentes lors de cela, il y a des personnes qui se posent la question, est-ce que c'est le bon moment d'investir en immobilier ? Moi, par rapport à ça, et beaucoup de personnes se posent cette question, moi, je ne parle pas d'un point de vue sanitaire de la crise qu'on vient en ce moment-là, mais d'un point de vue de l'impact économique et financier qui s'en vient là. Le point de référence, c'est 2008. Tout le monde sait ce qui s'est passé en 2008. Regardez juste les prix de l'immobilier entre 2008 et 2019, ça a augmenté. Deuxième point également, par rapport à l'offre et à la demande. Démographiquement parlant, il n'y a pas assez de logements par rapport aux habitants de tel pays, par exemple. Il y a un manque de logements. Donc, c'est sûr que l'immobilier, ça va continuer d'augmenter en fait. Donc, s'il y a plus de demandes que d'offres, c'est sûr que ça va augmenter. Donc, pour moi, la question se pose même pas, c'est que l'immobilier va toujours être rentable. Et en sortie de crise, on voit qu'il y a beaucoup de millionnaires et multimillionnaires qui sont sortis de nulle part suite à la crise des subprimes. Maintenant, par rapport au type de location, moi, j'aime toujours ce qui marche. Moi, je ne suis pas un adepte, même si j'en fais, je ne suis pas en train de dire que je n'en fais pas. Airbnb, location saisonnière, etc. Tout ça, j'en fais très peu, mais ce n'est pas ce que moi, je recommande. Moi, je conseille vraiment ce qui marche sur le long terme. Et ce qui marche sur le long terme, c'est le résidentiel. Donc, location long terme. Après, il y a des stratégies d'optimisation, meublé, LMNP, etc. Il y a des programmes pour ça, parmi les tiens, parmi tant d'autres. Et toujours visé sur le long terme. Pour moi, location commerciale, par exemple, en temps de crise, et même je n'ai jamais vraiment aimé ça, mais ce n'est pas quelque chose que je conseillerais. Moi, je conseillerais de la location sur le long terme. Et maintenant, pour aller chercher un peu de rendement, c'est-à-dire que ça serait de faire plus de la colocation. Ça, ça fonctionne très bien. C'est de faire de la colocation, donc de prendre peut-être un, trois chambres, et de louer ça à trois étudiants différents. Et pour les personnes, par exemple, qui sont plus adeptes de Airbnb ou de la location saisonnière, et c'est là où j'interpelle beaucoup de personnes par rapport à ça, c'est qu'avant même de faire un investissement en location saisonnière, il faut d'abord s'assurer qu'en location normale, ça fonctionne. Parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont investi en location saisonnière présentement, mais qui n'ont pas fait leur devoir avant de se dire, demain, si la location saisonnière fois, je me rabats sur quoi ? Et ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas rentables sur la location simple, et du coup, là, maintenant, ils sont à perdre. Donc, dans tous les cas, quel que soit le type de location, s'assurer qu'en location simple, ça fonctionne. Après, vous pouvez aller chercher les rendements. Même ici, à Moral, j'avais fait une stratégie, j'appelle ça location hybride. Location hybride, c'est-à-dire que tu fais de la colocation pendant l'année, de octobre à mai, et de juin à septembre, tu fais de la colocation Airbnb. Donc, c'est-à-dire que tu ne loues même pas l'appartement sur Airbnb, c'est-à-dire que tu loues chaque chambre sur Airbnb. Et là, on faisait du poids 3 en termes de cash flow, tu vois. Mais je sais que de base, même si la location, c'est-à-dire que je sais que j'ai la location résidentielle et long terme qui va fonctionner. Donc, c'est vraiment, en fait, pour, comment dire, synthétiser, ce que je viens de dire, c'est de viser location long terme et s'assurer, en cas de location saisonnière ou location commerciale, qu'en revenant sur la location long terme et résidentielle, que ce soit rentable. Et là, on est bon.